et re bonjour les gens oui non alors du coup on reprend à notre choix ce qui est assez obvious du coup on va mettre le deuxième choix pour avoir archer comme j'avais déjà dit une personne what attendez j'ai jamais vu ce mot en fait enfin mien mais tout 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 alors qu'est ce que ça veut dire dis moi tu et ça ne veut pas c'est triste et pour que j'enseigneur alors 1 ah ah oh non non ah Alors, c'est une personne de guerre militaire, avec un air énigmatique, habillée d'un manteau rouge, et ce servant est utilisé pour les joueurs qui veulent utiliser plusieurs compétences. Donc, on va mettre oui, évidemment. Je me réveille toujours prudemment, je ne pense pas que je rêve, je me trouve soudainement en train de marcher vers l'école. Mon mal à la tête s'amplifie de jour en jour, jusqu'à qu'il sonne dans ma tête comme une alarme. Ce jour, je me suis réveillé plus vite que normalement. Alors, je suis allé vers la cour de l'école, il s'éclaire et s'ennuie à 7h30 du matin. Mais, quelle saison c'est ? Quand j'essaye de me rappeler quelle saison c'est, je me sens désorienté et je m'évanouis presque. En clair, je pourrais retourner dormir si je me laisse faire et m'évanouis. Je me suis fait... J'ai reçu des informations inutiles. Ah oui, les choses normales que tu vois à l'école, les infos que te disent les gens, rien n'a changé. Rien n'a changé. La protagoniste se sent bizarre à cause de ça. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a du monde... Ah oui, il y a beaucoup d'élèves devant la cour de l'école. Voilà. Et ce qui se passe... Oui, donc en clair, il s'est refait encore sa ronde par rapport aux élèves. Mais ce qui est bizarre, c'est que là, pour le moment, le protagoniste commence à... Quand je me rappelle, quoi. Donc du coup, je me rappelle ça depuis la première fois quand... Il sait, me remarque, et du coup... Ouais, en clair, il nous redit la même chose. Hein ? Pourquoi t'as l'air si surpris ? Ah non, c'est exactement la même chose qu'il nous disait avant. Je sais déjà ça, je le sais. Je sais déjà ce qu'il se passe. C'est déjà arrivé avant. Je suis asséi par un mal à la tête. Je me sens mal, désorienté. Et je me sens... Bah, on clair et sans mal, voilà. Alors, sa carte d'identité est checkée pour le moment. C'est tellement clair maintenant. Mais répondre à cette question la rend mal. Donc du coup, comme je l'ai dit, on va prendre la protagoniste pour... Du coup, pour Archer. Pour avoir une max relation avec lui. Parce que du coup, avec le mec, on ne pouvait pas du tout avoir une relation... Enfin, c'est une relation à 3 niveaux, je crois. Du coup, avec le mec, on ne pouvait aller qu'au niveau 2. Donc du coup, cette fois, on va prendre la fille pour avoir du coup au niveau 3. Et pour son nom... Yukitsu... Et... Oui, je ne prends pas son nom, Canon. Enfin, quand il y a un truc disponible comme ça, moi, j'ai tendance à mettre un nom random et... Ou mettre un nom dont j'ai l'habitude. Donc là, Yukitsu. Et le nom de famille, quand il faut forcément, c'est forcément quelque chose en rapport, par exemple... Bah, là, et Mia. Je pense que la plupart doivent savoir ce que c'est comme nom. Mais si vous ne savez pas du tout... Alors, il me faut aussi un surnom. Donc, on va prendre le truc assez simple, quoi. Oui, c'est parfait. Moi, en fait, il s'est en train de te dire... Tout est parfait. Alors, elle a des nausées. Enfin, j'ai des nausées. Et je sais que... Et je sais que ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai mangé ce matin. Je me sens... Je sens des nausées parce que... À cause du monde autour de moi. Ça se répète encore et encore. Et ça me rend malade. Donc là, il nous check encore le corps, etc. Je veux qu'il parte de mon chemin. Je veux... Je veux que cette répétition s'arrête. Je dois le pousser et avancer. Je ne suis pas gentil à propos de ça aussi. Donc là, on voit que... Même si elle n'est pas là, on voit que Issei continue à répéter son speech, en fait. Et donc, du coup, elle remarque tout ça et ça la rend malade. C'est mauvais. Ce n'est pas à l'école que je connais. C'est impossible. Je dois partir. Je dois me dépêcher et me réveiller. Ou sinon, il sera trop tard. Mais qui je suis réveillé pour... Mon ancienneté et mes mots de tête sont juste pires. L'après-midi arrive pendant que j'essaye d'espérément de trouver un moyen de sortir de cette situation bizarre. Maintenant, il est la fin de l'après-midi. Ma vision est remplie avec quelques distorsions pas du tout naturelles. Donc, en clair, là, elle commence à voir ce qui est un peu l'entoure. Futile, vide et gêne. Je veux quelqu'un qui m'explique la vraie nature derrière ses sentiments. Il doit avoir une clé quelque part. Quelque chose qui aura les réponses à toutes mes questions. Donc, on reprend exactement... On reprend un peu les choses exactement là où on les a arrêtées. Donc, je veux dire... Ah, oui, non, du coup, elle n'est pas là. Mais, pour vous, si vous faites une première partie comme ça... Normalement, les événements comme Alice, qui est toujours là, là... Un contenu bonus pour éviter que ça ne va rien changer au contenu et à l'histoire. C'est juste que j'aurais voulu vous montrer facilement quelque chose. Donc, on voit l'ancien protagoniste en train de manger... Oh, je suis fatigué ! De partir à la poursuite de Léo. Le moment où j'ai mis les pieds sur le premier étage... Mes sentiments de gêne se sont identifiés. Il y a l'élève habillé avec un uniforme rouge. Léo, le nouveau... L'élève transféré. L'instant où je pousse mes yeux sur lui, je me sens intimidé et humilié. Il y a aussi quelqu'un derrière lui. Il ressemble à un de mes camarades. Le plus, je pense... Le plus, je réalise que Léo n'est pas la seule... Anomalie que j'ai rencontrée sur le campus. Il y a d'autres choses qui semblent... Bizarres aussi. Ça devient clair maintenant. Il y a des gens qui ne devraient pas exister. Des élèves qui disparaissent mystérieusement. La fabrique de la réalité est devenue... Le contraire de révéler. Ne te retourne pas. Enfin, dans le sens où... Ne détourne pas le regard à tout ce que tu vois, là. Qu'est-ce que la vérité ? Ils le redisent encore. Qu'est-ce que définit ce monde que tu connais ? Donc là, on revoit le message en rouge. Il y a une raison pourquoi tu es ici. Viens. Ne laisse pas tes... Ne te laisse pas... Ne laisse pas tes yeux se fermer à la réalité. À la vérité. Donc là, on nous dit bien euh... Léo et euh... Un des... Un des garçons de ma classe euh... De parler dans le... Dans le hall. Donc là, ils redisent un petit peu que... Ce qu'ils disaient. Que le monde... Ce monde n'est pas réel. Sauf que... Il est vraiment réaliste. Ah, du coup, là, il nous dit... Là, il dit euh... Et vous les gars ? Euh... Pour un moment, je me suis senti comme s'il m'incluait dans ce commentaire. Cependant, Léo euh... Commença à parler avec euh... Mon camarade euh... Salutations. Oui, voilà. Léo me donne un sourire avec non... euh... Avec euh... Pas d'hostilité. Cependant... Euh... Je sens qu'il y a quelque chose de malicieux derrière ce sourire. Donc là, il redit un peu ce qu'il a... Ouais, il redit exactement ce qu'il avait dit avant. On revit la scène, mais cette fois, d'une autre perspective. Donc en fait, là, on réalise que Léo euh... 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 Tu aimes bien, donc là, il est venu, en fait. Enfin, il nous avait vu que... On était derrière euh... Euh... La personne. Ah! Ceux-ci, les autres, d'un côté, des autres, sont où les autres, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, en fait. Euh... Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je me demande si cet endroit est la source de ma gêne. Désolé, ça bug légèrement. Comme lui, j'ai placé ma main sur le mur, espérant être attiré dedans. Je vois maintenant qu'il y a un moyen vers la vérité. Pour savoir pourquoi j'ai ce sentiment. Donc là, on a une réponse. Enfin, on a des choix. Mais évidemment, ce qu'on veut savoir, c'est « I want to know ». Je veux savoir ce qu'il se passe. L'atmosphère a changé. Il y a une porte, une entrée. Mais ce n'est pas quelque chose de ce monde. Il n'y a pas de doute que cette porte mène à un endroit infréquenté ou quelque chose comme ça. Je dis adieu à ce faux monde et fais ma première étape vers la vérité. Donc là, on nous revoit avec un automate, le même automate. Enfin non, du coup, ce n'est pas le même, mais une entrée d'un autre monde. Derrière cette porte, le… L'ancien… L'ancien… What ? Moi, je n'ai pas compris. Euh… Walking with me is strange… C'est bon. Ah oui, bon, d'accord, elle… J'explique en fait comment est ce monde là, là. Et euh… Elle semble déjà savoir à… Par rapport à… Euh… L'homocus… Euh… Euh… Ce qu'est ce… Cette chose quoi. Au moins, il y aura… Il doit avoir quelques indices avec cette bizarre situation… Euh… Expérience… Ouais, situation, c'est pareil. Je n'ai aucun choix, mais d'aller vers les ténèbres. Avec cette… Cette étrange… Cette poupée comme protection. Donc, elle comprend ça comme une poupée en fait, mais… Ce n'est pas une poupée ! Donc là, on remarque euh… Je ne sais même plus si… Non, non, je ne crois pas quoi. Avec euh… Le protagoniste initial, on avait fait ça. Mais du coup euh… Il avait dû faire ça. Donc on avance, on avance hein… C'est parti ! 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 C'est parti !